Sous-titrage Société Radio-Canada Tu pourrais peut-être monter à l'étage ? Oui, c'est pour ça que j'ai pris une lampe torche Ah d'accord, tu peux attraper la grande valise ? Tu auras plus de place pour mettre toutes nos affaires J'entends rien de ce que tu dis C'est quand même vachement mieux de filmer dans le noir Merci pour moi C'est pas ce que je voulais te dire, attention ! Tu es prête pour trois jours de folie ? Entraîne-toi d'abord sur moi Parce que ça risque de bouger un peu plus la main Oh Raid Bon, l'image n'est pas terrible T'es à deux pas et pourtant ton visage ressort comme une grosse tache blanche Merde, c'est quoi ça derrière toi ? Allez, c'est bon déchirant C'est pas la peine d'aller se perdre dans une église pour trouver des fantômes Il y en a partout Aime ici s'il le faut Tu veux bien arrêter de me chercher, oui ? J'ai entendu parler de l'église de Clop Hill, bien sûr Elle est assez vieille et on la connaît plus sous le nom de l'église Sainte Marie Elle se situe dans le Baird Fort Shire Elle a été construite en haut d'une colline il y a 500 ans Elle surplombait le village C'était l'église paroissiale de toute la région A l'époque victorienne, avec l'arrivée d'une nouvelle architecture, de nouveaux bâtiments Mais aussi à cause d'une population qui s'était décuplée On a dû construire une nouvelle église, toujours appelée Sainte Marie Située plus au centre de la ville en expansion Et malheureusement, l'ancienne fut totalement laissée à l'abandon Avec le temps, elle est devenue une sorte de chapelle mortuaire Elle ne jouait plus son rôle d'église tel qu'on l'entend Puis les gens ont commencé à la dépouiller entièrement Quand il n'y a plus eu de plomb, c'est là que les trucs bizarres ont commencé à arriver Par exemple, le bruit couré que certaines personnes utilisaient Pour faire de la magie noire et vénérer le diable Elle était connue pour être un lieu de rassemblement et de culte étrange Notamment à Halloween Vous savez où des personnes se retrouvaient pour faire de la magie et des rites mystiques Quand on passait près de l'église en voiture, on voyait parfois des feux à l'intérieur Clopil était célèbre dans les années 60 et 70 Non seulement on savait qu'il s'y passait des messes noires Mais les gens parlaient aussi d'apparitions, de visions de tout genre Jusque dans les années 1960, tout le monde se fichait de cet endroit Mais dès lors, il est devenu le siège de phénomènes paranormaux, si vous voulez Pour beaucoup de gens, cette église a commencé à représenter un haut lieu du surnaturel Ok, salut tout le monde Donc nous sommes vendredi matin et le soleil brille pour le moment Pour l'instant, on est en train d'essayer de tout caser dans la voiture pour rejoindre les autres Mais en fait, là, on est un peu en retard Donc je crois qu'il est temps que j'aille trouver ma femme Pardon ? Il faudrait qu'on s'active, on a pris pas mal de retard D'accord, et ben je suis quasiment prête, je prends juste ça en plus J'ai encore tout ça à mettre dans la voiture Hé chérie ? Oui ? J'ai envie de prendre la croix du Christ avec nous Laquelle ? La grande, celle qui est accrochée au mur en guise de protection, qu'est-ce que t'en dis ? Un conseil ou deux avant qu'on y aille ma chérie ? Bonne chance et prends ton chapelet J'en ai déjà un dans mon sac, petite Maline Tu penses qu'on va voir des choses, moi ? Oui, ça va être vraiment cool, ramenez un souvenir Vous allez voir des vrais fantômes, maman ? Je sais pas Des vrais fantômes ? C'est pour ça que nous y allons, pour en trouver Mais ce sera des vrais fantômes ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, des vrais Tu penses qu'ils vont se montrer ? Tu aurais peur si tu voyais un fantôme ? Pas peur du tout Parce que quand je vais dormir, il y a des fantômes gentils près de mon bureau Ah bon ? Tu les vois encore ? Même maintenant ? Je croyais que c'était fini depuis un moment Des sorcières Quoi ? Des sorcières ? Mais elles sont gentilles Tu m'avais pas parlé de ces sorcières Elles sont gentilles Elles sont gentilles ? Mais c'est des fantômes Un petit conseil pour maman avant d'y aller ? Les fantômes qui ont des gros yeux sont ceux qui sont les plus gentils D'accord, alors ils sont gentils quand ils ont les gros yeux, c'est ça ? Mes sorcières le sont Je garderai l'œil ouvert Et s'ils n'ont pas de gros yeux, ils peuvent quand même être gentils Je sais pas trop Je suis prête, t'as fermé la porte derrière ? Oui chef, j'ai été embarqué sur ce projet parce que je suis ami avec Kevin et Mike Les producteurs du film depuis quelques années Ils étaient au courant que j'avais eu une expérience avec un fantôme dans le passé Et c'était intéressant pour quelqu'un comme moi parce que je n'ai jamais vraiment été dans ce genre de tripes de toute ma vie Les fantômes, la vie après la mort, tout ça Je n'y croyais pas vraiment en fait Je n'ai pas de religion Je n'ai jamais été baptisé non plus donc ce domaine ne m'était pas du tout familier Mais quelque chose ayant trait au paranormal m'est arrivé et je ne peux pas réfuter ce fait là Kevin était au courant Alors il m'a demandé de faire partie de ce projet Il pensait qu'avec mon expérience, ma présence sur le terrain serait un atout et que je pourrais l'aider dans ses recherches Lui donner mes impressions une fois sur place, à l'église de Clop Hill J'ai entendu parler de Clop Hill pour la première fois il y a une vingtaine d'années Les gens parlaient d'une église en ruine sur une colline dans laquelle on pratiquait la sorcellerie Et qui apparemment était tournée pile dans la direction de Satan Il y avait aussi la légende du fantôme de Sophia, enfin on racontait tout un tas de choses Un vieil ami à moi de l'université de Bedford m'a contacté et m'a envoyé la vidéo de sa propre étude sur l'église de Clop Hill Il est parti là-bas avec une équipe de chercheurs et ils y ont passé la nuit Ils ont posté des caméras un peu partout, dedans, dehors, sur les murs La nuit s'est bien déroulée et il ne s'est rien passé d'étrange à leurs yeux Mais lors du visionnage de leurs enregistrements, il y avait des choses inexpliquées La nuit s'est bien déroulée et il ne s'est rien passé Ces espèces d'apparitions sur la bande leur ont fichu la chair de poule Et sachant que je réalisais des films, ils se sont dit que ça pouvait m'intéresser Alors ils m'ont appelé et c'est là que l'idée de ce projet a germé Bonjour et bon réveil ! Ça va Marc ? Salut Cassie, comment ça va ? Super bien, ça fait plaisir, il fait trop chaud C'est la fournaise chez moi Alors à chaque fois qu'on tourne pour un film, ça déconne Ça fait trop longtemps Ouais, des années Kevin ? Salut Chris, vous en êtes où ? C'est Craig qui conduit, t'es arrivé ? Ouais, je descends avec Mike et Marc parce qu'ils s'en vont Garez-vous dans le parking de l'hôtel, je vous attends au bar vers l'entrée Le plan patriotique avec l'Union Jack en font pas mal Je m'appelle Marc Jevons, j'ai 29 ans et je suis réalisateur de films à Wolverhampton Tu crois au paranormal ? Euh, je suis pas sûr L'idée d'une vie après la mort ne me choque pas en fait Je n'ai jamais vu ou eu d'expérience avec des fantômes mais je préfère garder un esprit ouvert Euh, à propos du paranormal et des phénomènes dans ce genre, je suis complètement ouvert à... au fait qu'il y ait quelque chose, un autre là En plus, il y a tellement de preuves que ça donne vraiment à réfléchir Tu me filmes ? Je te filme, tu me filmes ? Ouais, tranquille On a fait le plein de caméras ce week-end Kevin m'a parlé du projet il y a quelque temps, son objectif est d'enquêter sur des phénomènes paranormaux en fait et... mon rôle sera celui de la présentatrice J'interviewerai aussi quelques personnes Kevin a pensé à nous parce que nous avons déjà eu affaire à des fantômes dans le passé Et voici notre homme Il est là Le voilà, regardez-moi ça Non mais quel sérieux, je vous jure Je n'ai constitué qu'une petite équipe Et vu le thème du film, il nous fallait des personnes en qui Mike et moi avions confiance Nous avions déjà travaillé avec Craig et Chris Et sachant qu'ils avaient partagé une expérience avec le paranormal, nous voulions qu'il soit là Rob était plus sceptique, c'est un cartésien En revanche, Mark, Mike et moi-même sommes plus ouverts Donc il y a un beau mélange d'opinion L'endroit est absolument renversant C'est vrai Non, honnêtement On a vu des photos, tout ça Mais franchement, rien que le fait d'être ici C'est tellement rare de trouver des endroits pareils Très chargés historiquement Et au milieu de nulle part, c'est magique Ouh, là on peut dire que le soleil est au rendez-vous aujourd'hui T'as raison Il fait super beau J'espère que les esprits seront aussi au rendez-vous ce week-end, ma foi On ne sait jamais ? Ils sont peut-être partis à la plage ? Oui, pourquoi pas Dans leur église de vacances ? Oui, on a toujours entendu des histoires au sujet de l'église Il y a une rumeur qui dit que le pasteur a vu un fantôme là-haut dans l'église Il a lancé lui-même cette rumeur Et c'est à cause de ça que tout le monde a commencé à y aller pour faire de la magie noire C'est à partir de ce moment-là que la réputation de cet endroit est née D'abord il est hanté, puis la magie noire, tous ces trucs-là Le révérend Barker, je me souviens de lui comme quelqu'un de... Vraiment... Très gentil et de bonne composition Mais il aimait bien la bouteille Le... le pasteur, oui, oui Je me souviens, il se... il se baladait avec un sac rempli d'os qu'il montrait à tout le monde ici C'était drôle Il était pas fou, je vous assure Vous êtes sûr ? Oui, j'en suis sûr D'accord C'était des eaux de quoi ? Ben, c'était des eaux humains, je crois bien Qui avaient été utilisées pour de la magie noire dans l'église, là-bas Vous connaissez les personnes qui pratiquent cette magie noire ? Non Non ? Non ? Ni même d'où elles viennent ? Non, rien du tout, j'en ai peur Ils y allaient le soir et repartaient avant le lever du jour, vous savez Vous n'y êtes jamais allé le soir ? Si j'y allais le soir, vous êtes fous Faudrait que j'ai perdu la boule pour aller m'y promener la nuit, monsieur Les morts, il faut les laisser se reposer Les habitants de Clop Hill étaient plutôt... intéressants La plupart y habitent depuis très longtemps, voire depuis toujours Donc on avait l'impression qu'ils avaient énormément de choses à raconter sur ce qui se passe dans leur village Mais on aurait vraiment dit qu'ils n'avaient pas envie de les raconter, justement Peut-être parce qu'ils en ont assez, des touristes indiscrets, des questions qui reviennent toujours Je ne sais pas où ils se protègent Si j'habitais à Clop Hill, j'aimerais que sa réputation disparaisse Du fait que l'église soit hantée, on s'aperçoit vite qu'il n'est pas possible d'enquêter Il y a beaucoup trop de gens qui y viennent, ce qui rend la recherche compliquée Ils ne viennent que pour se faire peur parfois Et ça, je suis sûr que les gens du coin n'apprécient pas du tout C'est un endroit extrêmement calme Je n'exagère pas, il n'y a aucune maison autour Si, il y a une ferme aux alentours Mais elle se situe tout en bas de la colline, donc assez éloignée On se trouve sur un site vraiment reculé, dont la première habitation est à un kilomètre Ce site traîne une réputation Une très mauvaise réputation Parce que c'est là que des groupes de gens font leur messe noire Ces gens s'amusent à invoquer le diable ou des forces obscures en général On est arrivé sur le site un peu après-midi Pour poser toutes les caméras et faire un peu le tour du site J'ai été agréablement surpris Bien que les murs étaient tous recouverts de tags un peu spéciaux Il régnait une atmosphère très paisible Nous sommes entrés dans l'enceinte de l'église Il y avait des symboles et des inscriptions sataniques sur les murs On les trouvait partout Puis par terre, entre deux murs, on a aperçu quelque chose qui dépassait C'est quoi ça ? Je crois que c'est une pâte C'est dégoûtant Oh non, j'y crois pas Ah, c'est quoi ? Tu vois ce que je vois ? C'était de grosses dents On ne savait pas quoi en penser On était dégoûtés C'est pas tous les jours qu'on trouve des dents par terre Alors est-ce que c'était des dents humaines ou animales ? C'était difficile à dire Faut attention, elles sont là C'est hallucinant Merde, regardez sous cette pierre Qu'est-ce que c'est ? Une corne Il y avait une corne à côté du mur, dans l'herbe Vous savez, entendre les histoires de Clopil vues par les habitants La magie noire, tout ça Puis voir des éléments qui font penser à de vrais sacrifices C'était assez troublant On a tout de suite été plongés dans l'univers de ce site Et on ne s'attendait pas forcément à voir tout ça Paranormal ou pas, les choses qui se passent là-bas relèvent vraiment du bizarre Il semble que quelqu'un a fait un feu ici Ouais, tiens Ah, je crois savoir Je pense qu'on est à l'endroit précis où... Où le rituel a été découvert en 63 Il était au beau milieu de la nef Là où on est juste là En mars 1963, une des tombes qui se trouvaient aux alentours de l'église fut exhumée C'était la tombe de Jenny Humberstone Elle était l'épouse d'un apothicaire On avait retrouvé ses ossements disposés au beau milieu de la nef de l'église en forme de cercle Son crâne empalait sur une espèce de lance Et des plumes de coquelets placées en forme de cercle Je m'en souviens, c'était en mars 1963 Calvin Smith, un ami et moi-même avons fait Luton Club Hill à vélo On est montés sur la colline pour voir l'église Sainte Marie où je me tiens en ce moment La première fois que j'ai vu l'église, je me suis dit en moi-même Quelle beauté à propos des ruines, vous voyez ? Il n'y avait aucun bruit On entendait les grillons C'était très agréable Puis nous avons découvert le crâne et les os Et là, tout a changé La journée avait débuté sur une belle note et c'était fini en abomination La tombe de Jenny Humberstone, oui, ses os ont été sortis de la pierre tombale Et allés par terre comme pour pratiquer un rite ou une messe noire Quand Calvin et moi avons regardé sous l'arche, le crâne était là, planté sur une grande pointe en fer Il y avait les os du corps aussi On les avait disposés tout en rond autour de la pointe Il y avait des symboles de magie noire et des croix dessinées sur les murs Et on avait aussi allumé un feu Je ne serais pas surpris que des individus aient amené des chiens pour surveiller l'entrée de l'église Afin de ne pas être dérangé J'ai détaché le crâne de son perchoir et Calvin a pris les os qui étaient par terre Et on a gardé tout ça dans les mains, je ne sais pas pourquoi Il faut dire qu'on était tellement choqués Puis un couple est arrivé et nous ont vu en train de porter les os Ils nous ont crié dessus et puis ils sont allés prévenir le pasteur Quand Calvin et moi on est redescendu par le petit chemin, le pasteur et un policier arrivaient à grandes enjambées Et là, ils nous ont ramené en haut pour qu'on explique ce qu'il s'était passé Ils ne nous croyaient pas et ils nous accusaient d'avoir profané la tombe Mais il a fallu cinq policiers et le pasteur pour remettre le couvercle sur la tombe Ils ont compris alors que deux gosses n'auraient pas pu faire ça Le révérend Barker était plus ou moins connu pour ne pas avoir eu beaucoup de chance Par exemple, il a perdu sa fille dans un accident à Shefford Un automobiliste lui a roulé dessus Je ne crois pas que son état psychologique était très... bon Après ça, ou après l'affaire des messes noires à Clop Hill Je pense que le pasteur Barker buvait pour oublier tout ce... ce qui s'était passé Cette affaire l'a beaucoup éprouvé psychologiquement Et finalement, il a voulu se débarrasser de cette église C'était sa solution pour stopper les cérémonies funèbres et la magie noire On est venu ici, je crois, entre 2006 et 2007 On est arrivé vers minuit et il n'y avait personne à ce temps-là On s'est baladé de ce côté-ci Mais on s'est arrêté là Parce qu'on a vu comme une épaisse forme blanche au-dessus des tombes La forme était là-bas et on s'est regardé en même temps Et puis... on s'est retourné et la forme s'était rapprochée À quoi ressemblait cette forme ? À peu près 1m50 je dirais Imaginez-vous maintenant ici dans le noir Et vous voyez une forme d'1m50 avec une tête, des épaules Et le bas s'enfonce dans les hautes herbes On aurait dit que... enfin, qu'elle était juste plantée là Et tout à coup elle a fait quoi ? 8 ? Ouais c'est ça, 8 à 10 pas en avant en l'espace de quelques secondes En 2 secondes, ouais Ouais, elle avait l'air de venir vers nous à ce moment-là en fait Eux ils se sont restés mais moi j'étais pas très courageux Alors j'ai pris mes jambes à mon cou et... j'ai décampé J'avais pas envie de venir aujourd'hui d'ailleurs Mais bon, je suis là maintenant Ouais C'est pas un endroit très net si vous voulez mon avis Donc vous étiez ici Ouais ouais c'était ici, on était debout et on regardait vers les tombes On voyait bien la forme blanche parce qu'il faisait nuit noire D'accord Le blanc se détachait de l'eau Mais la forme était pas là quand on a tourné Au coin de l'église en fait C'est quand on a passé l'arche Ouais exactement Et qu'on a regardé droit devant Qu'on s'est dit C'est vrai ? Attends, il y a un truc bizarre au loin Et entre le moment où on s'est regardé et le moment où on s'est retourné La forme était vachement plus proche Le problème c'est que quand on en parle aux gens ils nous croient pas Ouais c'est embêtant Mais vous, vous avez l'expérience avec les esprits Alors vous nous prenez plus au sérieux Ouais c'est sûr C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs Vous allez essayer de voir ce genre de truc ce soir alors Et bien en fait on ne sait pas du tout à quoi s'attendre On a entendu différentes choses et on voudrait enquêter un peu Ouais ouais je vois complètement ce que vous voulez dire Ouais ouais Si c'est vrai ou pas ou je... Je ne sais pas mais j'espère voir des choses A mon avis vous devriez poser les caméras par là Juste là Toutes cette partie Ça vous dérange pas si on repart parce que l'endroit commence sérieusement à me ficher Pas de problème ça se comprend Il y a une histoire très intéressante que Sonny Parmar nous a raconté Il a eu du mal à revenir à Clop Hill après ce qui lui était arrivé Il craignait de revenir sur le lieu où il avait vu cette forme blanche En général quand on est en situation d'hallucination collective Il suffit d'une personne pour faire naître le délire Et le reste du groupe se met à croire qu'il voit la même chose Mais quand on a deux personnes qui simultanément sont témoins d'une apparition très troublante Et qu'en plus l'apparition s'approche d'eux comme ça En l'espace de quelques secondes Tellement rapidement qu'ils ressentent le besoin de s'échapper en courant Alors ça ne peut pas être une hallucination collective Parce que l'action est trop rapide Alors Craig, tu veux annoncer le programme de ce soir ? Ouais On est juste en train de vadrouiller sur le site histoire de... Tâter le terrain, voir qui sont ces gens qui viennent visiter les lieux la nuit Et observer ce qui se passe N'enfonce pas trop par là C'est là ? C'est là ? C'est pas trop mal à mon vieux, sinon je te laisse ici ce soir Tu crois que c'est ça ? Montrez-vous les fantômes ! C'est bon, c'est bon T'as entendu ça, dis-moi ? Ouais, je l'ai entendu Ouais Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là, Kevin ? Ça descend jusqu'au petit bois de l'église, je crois Ça descend jusqu'au petit bois de l'église, je crois Arrête-toi, Kevin Il y a quelqu'un là-bas T'es sûr ? Je vois rien du tout Ouais, il y avait quelqu'un, c'est sûr Allez-y, on s'en va, il est tard, il faudrait partir Ouais, d'accord Chérie Tu veux dire un mot sur notre charmant pied-à-terre ? On est dans un hôtel, un bed and breakfast du nom de House Beautiful Et voyez par vous-même, c'est beautiful Wow Qui est là ? Je me demande C'est le grand Mike Salut Salut C'est la chasse aux moustiques Chez nous, c'est la guerre contre les faucheux Ouais, je crois que j'en ai eu un aussi Bon alors bonne nuit, on se voit demain D'accord mon pote Bonne nuit Bonne nuit On se voit au petit déj Ça marche Ok Attends, on reprend gentiment Journée 2 Jamais sans mon chapelet Dis-moi une chose Est-ce que tu as plutôt peur d'être dans le noir Ou est-ce que c'est le fait de te retrouver nez à nez avec ? Un peu des deux, je pense En fait, je n'aime pas être dehors la nuit sans lumière Et si quelque chose devait toucher ma jambe Ne serait-ce qu'une feuille ou le vent Mais du fait qu'on soit ici, dans ce lieu effrayant Je pense qu'aussi, peut-être que l'imagination peut nous jouer de sacré tour Si, si Et comme tu le sais, j'ai une imagination très fertile On avance, je rapetisse Voilà la tombe de Sophia À la mémoire de notre Sophia Épouse bien-aimée de Bennett Stimson Stim, ouais, Stimson Qui est décédée le 28 juin 1915 à l'âge de 70 ans C'est un bon début Naturellement, on va se promener un peu plus Et essayer de voir s'il n'y a pas d'autre Sophie ou Sophia C'est déjà une super trouvaille Bien qu'on ne soit pas tout à fait sûr que ce soit elle Mais c'est franchement intriguant qu'elle soit là, sous cet arbre Pas d'autre tombe autour ? Mystère Qu'est-ce que tu caches Sophia ? Seule sur ta colline L'histoire raconte qu'un fantôme y a bel et bien été vu Un couple venu visiter l'église en 1972 A pris une photo du côté de l'église où il y avait une fenêtre Sur la photo est apparue comme une forme de couleur blanche dans l'encadrement de la fenêtre La forme flottait à peu près à un mètre au-dessus du sol Les gens du coin l'ont alors appelé Sophie Le fantôme de Sophie Les activités que nous allons entreprendre ce soir sur ce site Vont être très différentes de ce que nous avons fait ici dans le passé Parce que cette fois nous allons procéder à une véritable enquête Le deuxième soir, William et la société du Paris Newton nous ont rejoint pour l'enquête La dernière fois qu'ils étaient là-haut, ils avaient vu quelque chose Mais des jeunes les avaient dérangés Cette fois, on a une équipe de sécurité avec nous Donc ce devrait être plus facile On pourra essayer d'expérimenter et voir où ça nous mène C'est très paisible comme endroit Oui, il n'y a pas un bruit Sophia, quelque chose... Samuel Stinson, décédé le 5 novembre Tu as du papier sur toi ? Il y a une autre Sophia, on dirait Absolument Bonne idée, on devrait le griffonner On a un mot, je ne sais pas encore lequel Là-haut, c'est là-haut, épouse de là-haut Sophia, épouse de là-haut Arthur et Samuel Stinson pourraient bien être frères Parce que les dates de naissance et de mort sur leur tombe Datent de la même époque Mais leur femme s'appelle toutes les deux Sophia Ah, donc il y en a deux ? Deux Sophia Kevin, tu penses que tu pourrais éteindre et rallumer ta caméra, s'il te plaît ? Oui, pourquoi ? Parce que là, j'entends comme un cri Je ne sais pas d'où ça vient et c'est très aigu Ah, pardon, ok Ouais, ouais, ça va de plus en plus fort là Je l'ai éteinte ? Il y a un mec avec une tronçonneuse derrière Oui, ça vient de là Non, ça vient pas de là, rallume-la Ah, c'est mieux déjà Pas mal, c'est pas mal Rapproche-toi un peu, Rob Andy, Bill et Steph se tenaient plutôt par là Après l'église sur ce côté Di et moi, on était en train de parler Quand j'ai vu une ombre qui passait derrière eux On était en train de prendre la mesure des champs électromagnétiques au gosmet Il avait détecté une haute fréquence de ses champs à cet endroit Et c'est là que Sarah a vu quelque chose derrière nous Sans savoir ce qu'elle avait vu, j'avais aussi ressenti comme une présence là où Andy était passée Le gosmetre l'a confirmé Moi, je me tenais par ici Et vous à côté de ces herbes En fait, entre les herbes et les tombes Oui, à quelques mètres, pas très loin du tout Tout cela nous ramène à une question Est-ce que ce site est hanté ou pas ? On est allé voir les endroits précis où les gens disent avoir vu Ou ressenti qu'il se passait des choses Et on en est venu à la conclusion que tout s'est passé à l'extérieur de l'église Plus exactement autour de ces pierres tombales Que personne n'avait l'air de connaître avant qu'on ne les trouve On en est au deuxième jour et on se dirige vers Clopil en voiture On va voir la police dans deux petites minutes Une conductrice hors pair est parmi nous Heureusement, vu l'état de la route, c'est clair Il y a beaucoup de crevasses sur cette route, non ? Ça y est, on arrive à l'église, messieurs, dames Sous un beau ciel étoilé, pas un seul nuage à l'horizon Ouais, on dirait un ciel de pleine lune D'ailleurs, la nuit est claire C'est génial que Jerry ait pu se libérer J'ai demandé à la police qu'il lui montre où se poster À la boîte aux lettres ? Super, mon Robin ! Je m'appelle Jerry McGovern, je suis agent de sécurité privée On m'a engagé pour surveiller le site de l'église Sainte-Marie J'ai été bodyguard pour des célébrités Et je travaille sur des tournages de films en extérieur Ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu Et j'avoue que je ne me suis pas ennuyé Marie avec Dana et nous avons deux filles et un garçon Mon cousin m'a appelé un soir et m'a proposé ce job Il a dit que Michael Bartlett avait besoin d'un agent de sécurité Voilà comment je me suis retrouvé à Clop Hill la nuit dernière On a appelé une équipe de sécurité Parce qu'il y a trop de jeunes qui viennent la nuit à Clop Hill On n'aurait simplement pas pu travailler dans le calme Jerry et les membres de son équipe Se sont postés à toutes les entrées de l'église De manière à ce que personne ne puisse entrer ou sortir Vous installez des caméras d'appoint là ? Ce sont des installations que j'ai imaginées On a l'appareil photo, l'enregistreur DVD Et on a aussi un enregistreur audio pour les EVP Les outils nécessaires à votre enquête sur l'autre là Donc les appareils au même endroit Qu'est-ce qu'on prend ? Eh bien c'est très simple On en prend autant qu'on en veut Voilà J'ai vu des personnes qui n'ont besoin de rien Si ce n'est d'elles-mêmes Parce qu'elles pensent que le meilleur outil pour détecter un fantôme C'est nous-mêmes On peut le voir, l'entendre, le sentir J'ai tendance à emporter tous les objets électroniques qui me passent sous la main Des appareils à vision nocturne Des appareils photo numériques Des micros, des enregistreurs Des gossmètres qui servent à mesurer le champ électromagnétique Lorsqu'un fantôme est dans les parages Les champs magnétiques environnants changent Et c'est ce changement qui indique s'il y a un fantôme, une entité aux alentours D'accord S'il y a des ondes électromagnétiques, les lumières s'allument D'accord Une autre chose qu'on devrait mentionner, c'est que On doit s'ouvrir à l'endroit où on est Parce que On est vraiment dans un lieu où Plein d'éléments peuvent nous influencer Vous voyez ce que je veux dire La pleine lune, les tombes, les ruines, etc Si jamais il devait pleuvoir, les orages Alors ça c'est C'est le faisceau de lumière Qui va éclairer là où Là où on pense que le fantôme de Sophie va apparaître Donc mon conseil ce serait On ne s'approche pas En fait Sarah et moi On se prenait une pause et on s'est rapprochés du côté des tombes Là on a aperçu le type de la sécurité On s'est arrêté net parce qu'on entendait comme une personne Qui se déplaçait bruyamment dans les herbes Quelqu'un ou quelque chose qui se déplaçait en faisant bouger les broussailles On s'est avancé, on n'a rien vu Du coup, on a fait le tour On est même allé jusque sur la route et on n'a rien vu Pas d'animal, personne, rien Et puis l'agent de sécurité nous a dit qu'il avait entendu ce bruit Pendant cinq bonnes minutes avant qu'on ne vienne lui parler Oui, on est trois à l'avoir entendu C'était quelque chose de très lourd, ça ne pouvait pas être un animal Trop, trop bruyant On aurait dit le pas de quelqu'un marchant sur Sur les feuilles sèches, vous savez Le bruit qu'elles font quand on marche dessus Oui, ce bruit là C'est la tombe dont vous parlez ? Je ne savais pas qu'il y avait une tombe Mais les bruits viennent d'ici, de ces buissons et de cet arbre Oui, c'est ici qu'on dirait que quelqu'un se promène D'accord, on va faire un silence total de deux, trois minutes Et voir ce qu'il se passe Je pense que le mieux, c'est d'envoyer un caméraman ici Parce que j'ai franchement l'impression que quand on fait une activité là-bas C'est ici qu'il se passe des choses C'est pas bête Là Il y a eu un bruit là-bas On reste alerte et on écoute Ça peut recommencer Merci Jerry, vraiment Deux d'entre vous restent de ce côté et deux autres un peu plus haut La raison à ça, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a vu quelque chose Cette chose se déplaçait Elle allait dans cette direction Donc si par exemple une entité arrive de par là Et que vous ressentez quelque chose, quoi que ce soit Il faut le dire Ne restez pas sans parler, d'accord ? Donc quoi que vous ressentiez Si vous vous mettez à frissonner par exemple Mal au crâne ou je ne sais quoi Il faut que vous le disiez C'est important parce que si vous sentez un truc de ce côté Et les autres sentent un truc là-bas C'est qu'une présence est passée Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah oui, quelque chose vient de passer Allez, on se donne les mains Je ressens du froid Steph, tes mains sont gelées Désolée Les tiennes sont super chaudes Y a-t-il une présence ici qui voudrait communiquer avec nous ? Y a-t-il des esprits présents parmi nous qui voudraient entrer en contact ? Si oui, nous vous demandons de nous faire un signe Par terre, il y a une lumière verte D'autres lumières s'allument quand il y a des champs magnétiques Pouvez-vous activer ces lumières ? Nous avons deux enregistreurs à nos pieds Si vous laissez une trace sur ces enregistreurs Nous pourrons vous entendre Des gens ont vu une silhouette se promener là où nous sommes Etait-ce vous ? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Venez vous installer dans notre cercle Y a une agitation Oui, ça bouge bien C'est là-bas ? Oui, c'était là-bas Ça vient vraiment de cette direction De ce côté Ça venait de derrière J'ai eu un frisson Ah oui ? Respire lentement Tout le long du dos Je vais aller voir ce qui se passe C'est Bill ça ? Je sais pas Quelque chose a bougé juste là Je vais leur demander Oui, c'est inquiétant Si ce n'est pas lui Ah c'est sûr Vous avez vu Bill ? Il est passé par là, non ? Oui, il est parti par là Il y a eu un bruit derrière Vous avez entendu ? Oui, oui Ça l'a fait Écoutez, écoutez Il y a quelqu'un ? Ça fout la chair de poule Mais bonsoir, qui est là ? C'est certain Il y a quelqu'un ? Oui, ça me donne froid dans le dos N'aie pas peur, c'est rien La voilà Encore et toujours Putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'y crois pas Quoi ? Je sais pas Je marchais vers Je me rapprochais de la tombe De l'autre Sophia Oui ? Pour faire un gros plan de la pierre Écoute, je sais pas si mes yeux Me jouent des tours ou quoi Mais T'as vu quelque chose ? J'ai vu un truc Genre Me passer devant Mais ça devait être la lumière Ah ok Je comprends pas Mais j'avançais tranquillement J'étais à mi-chemin Je sais pas Ça venait peut-être des branches Au-dessus de moi Il y a eu un craquement en fait Au même moment Où je m'approchais de la tombe Comme pour me dire Que j'étais pas le bienvenu Nous allons maintenant Utiliser la boîte à fantômes Une boîte à fantômes N'a rien d'autre Qu'une radio modifiée Et elle a été modifiée De telle sorte Que quand vous appuyez Sur le bouton Qui cherche les stations S'il fonctionne bien Le scan de la radio Se déplace entre les fréquences Et se bloque sur une fréquence Et stop Ici la radio Va constamment scanner Le principe est simple Vous posez une question Et vous obtenez une réponse De temps à autre Selon la question Le scan va prendre Des bouts de phrase Sur certaines stations Et vous entendez parfois Une réponse à la question Que vous avez posée Et c'est surprenant Le nombre de fois où ça arrive D'une certaine manière Ça fonctionne un peu Comme la planche Ouija Ce genre de choses Le but premier étant De lancer un appel Et d'attendre une réponse D'accord Y a-t-il une personne ici A qui vous voudriez Transmettre un message Si vous voulez faire ça Dites-nous comment La personne s'appelle Je suis certaine d'avoir entendu Stimson 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 Oui Comment vous appelez-vous Votre prénom La vie était comme ça Sophia Sophia J'ai cru entendre Ça suffit Ça suffit T'es sûr Oui ça suffit J'ai entendu Sophia Ouais je pense que c'était Sophia Changer de place Changer de place Allez on fait ce qu'il dit On change de place Était-ce vous la forme sombre Que Sarah a vue Du côté nord-est de l'église A l'extérieur Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous Qui aimerait communiquer Avec l'un de nous ici Si oui pouvez-vous dire son nom J'ai entendu Jerry C'est ça Avez-vous dit Jerry Oui C'est Jerry Jerry vient de nous rejoindre Avez-vous un message pour Jerry Si oui Communiquez-nous le message C'est lui C'est lui Vous avez un message pour moi Enchanté Est-ce que vous avez bien dit Craig Bien sûr Bien sûr Voulez-vous me dire quelque chose Est-ce que vous avez un message précis à me communiquer Regardez le gosmet s'emballe Oui Toutes les lumières s'allument Quelque chose de blanc était juste là Sur le haut de la pente ici C'était une forme assez grande je dois dire Où ça ? Ici Qu'est-ce que t'as vu Bill ? C'était un truc blanc Tu vois où est Rob là-bas ? Il y avait une forme blanche A droite ou à gauche ? D'ici à là où elle était Je pense qu'il y a pratiquement la longueur d'un terrain de foot Elle allait tout droit Il y a une ombre qui se déplace vers là maintenant Et là elle revient de ce côté Ah ça me fait froid dans le dos Elle a fait un aller-retour sous mes yeux C'est incroyable Une grande forme longue et fine Elle faisait sans dire de bêtises A peu près 1m70 de haut Et se déplaçant sur 4m Elle se penchait en avant comme ça De toute évidence elle avançait très vite D'abord j'ai cru qu'il s'agissait d'un chien J'entendais quelque chose qui respirait fort dans les fourrés là-bas Il y a comme du mouvement droit devant dans les fourrés Ça vient de par là depuis tout à l'heure Tout se passe ici Tout se concentre sur cette zone Il y a beaucoup de bruissements qui viennent par là Faut qu'on aille voir ça de plus près Peu importe où on va C'est de là que C'est de là que viennent tous les bruits qu'on entend Seulement cette zone C'est complètement fou Ouais C'est quoi ce bordel putain Nom de dieu c'est quoi ce truc merde Parlons de Jerry L'agent de sécurité L'agent de sécurité Ouais Jerry Il nous a demandé à Mark et moi de venir voir Il entendait une respiration Ou un bruissement ou quelque chose Il m'a fait faire 5 pas sur la gauche Il a montré les buissons Et je vous mens pas pile sous sa main Derrière les buissons Il y avait la pierre tombale de Sophia Et là je me suis demandé Tu connaissais l'existence de cette tombe ? Non personne ne lui a dit Et il ne connaissait pas le nom de la personne Ouais je sais pas Il a dit qu'il avait entendu comme la respiration forte d'un chien non ? Ouais comme celle d'un chien Il a d'ailleurs dit que littéralement il s'attendait à voir un chien Ouais Sortir du Du petit buisson Alors vous en pensez quoi ? A quoi on s'attend demain soir ? Je pense que ce serait réellement intéressant si on était juste entre nous demain Oui plus il y a de personnes présentes Moins on a de chances qu'il y ait quelque chose qui se passe je pense Moins on est pour observer Et apprécier un phénomène Quand on est trop nombreux On est plus à même de pas être d'accord sur les choses qui arrivent C'est pas faux D'habitude c'est quand on n'est pas nombreux C'est là que les légendes et les rumeurs naissent en général On n'entend jamais parler de D'histoires où un groupe d'une douzaine de personnes Était ensemble et ont vu ou ressenti la même chose exactement C'est pas possible On peut pas être doux au même endroit et avoir tous le même ressenti C'est en règle générale des petits groupes Genre une, deux personnes Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas Vous avez remarqué comment ils ont vraiment tout essayé pour que ça marche Tous les gadgets étaient là pour que ça marche C'est pas parce qu'on arrive avec des boîtes magiques Et des planches Ouija et plein de trucs dans le genre Qu'on est en mesure de communiquer avec eux Qui que ce soit Je ne dis pas que ce ne sont pas des personnes décédées Mais qui qu'elles soient Comment on peut savoir si ces appareils fonctionnent vraiment ? Qui a dit que c'était le moyen de les faire communiquer avec nous ? Comment on sait que c'est ce genre de choses que les esprits veulent utiliser ? Alors j'ai du mal à croire que Qu'on peut communiquer Enfin c'est mon avis Qu'on puisse communiquer avec quoi que ce soit De cette manière Mais on peut être témoin de choses visuellement Beaucoup de gens l'ont été Et je crois Je crois en ça Tu veux le tableau ? C'est moi qu'on va interviewer aujourd'hui c'est ça ? Il était présent lors des activités sataniques de 1970 Ouais il a dit au revoir Au fait on en est au jour numéro 3 Dernier jour On est à l'église en ce matin du 3ème jour Ouais dernier jour C'est bon de savoir qu'on va rentrer Je me tarte de bien dormir ce soir tiens Ou pas Appelons-le le jour final Le jour final Le jour final Kevin et Mike sont sur place Il y a un 3ème Peut-être le témoin Je vous présente Mick Peters Ravie que vous rencontrez Je suis Craig Comment ça va ? Mick Peters est arrivé là-haut avant nous Histoire de se préparer avant l'interview Il était présent lors des messes noires des années 70 35 ans Ah oui ça fait un bail Alors je me suis dit que je me baladerais un peu avant de vous voir J'ai pas emprunté le chemin dans les herbes Je suis arrivé directement à l'entrée J'ai pris des photos et je suis entré Et là j'ai vu je pense que c'était un orvée C'est un petit lézard Comme un petit serpent si vous voulez En forme de S Ce qui est bizarre c'est qu'encore une fois on rencontre un S Tu ne fais pas la connexion ? Ah c'est par ici Ah c'est quand même un peu dégueu Comment il est arrivé là ? Le fameux S Ah ouais On dirait un serpent C'est peut-être le hasard En fait c'est un orvée C'est à la forme d'un serpent C'est peut-être le hasard Mais il est quand même posé en forme de S Il est assez symétrique Ouais c'est sûr mais enfin Pile au milieu de l'ouverture Ok je comprends ce que tu dis Mais essayons de garder la tête froide Il y a un nid de Cressrel là-haut Ouais bien sûr C'est vrai qu'on ne sait pas comment il est arrivé là Mais bon Ça reste quand même intéressant je pense Et intriguant Encore une fois au même endroit où on a trouvé la corne Il y avait une espèce de serpent Au bas de la tour et en forme de S Notre première réaction a été de penser au fantôme de Sophie Et aux deux pierres tombales à son nom Coïncidence ou pas C'était quand même vraiment très étrange Est-ce qu'un oiseau a laissé tomber le serpent Plié sur lui-même comme un S J'étais avec mon frère et quelques amis En 1975 pour Halloween C'était l'occasion On était jeunes, curieux On s'était un peu intéressés à l'occulte On avait entendu parler de Sainte-Marie à Clopil Et on avait envie de la visiter Au moment où on est entrés sur le parvis On a vu des lumières dans l'église Je ne me rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit On a continué de s'approcher de l'église On observait depuis les côtés C'est là qu'on a vu un groupe de personnes dans l'église On les a vus très distinctement C'est à ce moment-là qu'on a entendu comme une psalmodie Je ne dirais pas que c'était une rythmique de chant grégorien Mais il chantait quelque chose Ça, on en était certain L'église était éclairée par des torches Et des sortes de grosses bougies, ce genre de trucs Puis on a continué vers le fond du parvis Et en s'enfilant entre les pierres À ce moment-là, on a aperçu clairement Deux adultes, mais c'était des femmes cette fois Et elles étaient nues Elles étaient entourées d'autres personnes Qui portaient comme une toche de couleur pauvre Enfin, c'est ce que j'ai vu Leur habit s'apparentait fortement à celui des moines On était toujours allongés dans les herbes Quand tout à coup, on a entendu un gros boom Moi, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une arme à feu On s'est dit que quelqu'un nous avait repérés Et qu'il tire en l'air pour nous faire peur Alors on a pris nos gens à notre coup Puis on s'est enfui de ce côté Et puis on a réatterri sur le chemin Une fois qu'on a atteint le bout du chemin Là où commence la route Un camion et des voitures de police nous attendaient Et c'est drôle parce qu'ils nous accusaient de causer des problèmes Ils nous disaient de rentrer chez nous Qu'on avait rien à faire là Et nous, on avait beau le répéter Il faut que vous montiez là-haut Il y a des gens qui font des messes noires Allez-y Ils nous ont envoyés balader Ils continuaient de nous dire de figer le camp Ils agissaient comme s'ils nous croyaient pas Mais après en avoir discuté avec mon frère plus tard Peut-être qu'ils étaient au courant Et qu'ils couvraient ces personnes Ou peut-être que la police elle-même avait peur de parler Je suis revenu le jour d'après Parce qu'il y avait encore beaucoup de questions qui me trottaient dans la tête J'ai garé ma voiture à un autre endroit Et je suis rentré dans l'église J'ai pu voir que beaucoup de croix avaient été abîmées et renversées L'église n'était pas dans un meilleur état d'ailleurs Il y avait des bougies brûlées partout C'était le chaos là-dedans Le pire c'est qu'il y avait des eaux par terre Je suis pas médecin légiste Mais j'ai clairement reconnu une vertèbre Sur le mur du côté droit de l'église Tout au bout du mur là Deux mots étaient écrits Moi je pense qu'on les avait écrits avec du sang Ils disaient « ne vide » A l'époque j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire On m'a dit des années plus tard que ça voulait dire « pas de futur » en latin Il y avait bien eu quelque chose, j'en étais sûr Qui était en relation avec l'occultisme Et jusqu'à preuve du contraire Pour moi c'est une évidence J'avoue pas savoir s'il existe vraiment des messes sataniques Ni comment elles se déroulent Mais d'après ce que j'ai vu C'en était une, c'est évident Kevin faisait l'interview et le reste de l'équipe n'était pas loin Je m'étais mis en retrait et je surplombais la scène Et là j'ai remarqué quelque chose d'étrange Mick avait trois écorchures sur son bras Trois écorchures juste ici Est-ce que dans l'occultisme on retrouve ce phénomène des trois longues écorchures ? Les écorchures, oui Ce sera en fait les démons qui attaquent Parce que d'après les croyances, en faisant ça ils se moquent de la trinité On a filmé ça de près parce que c'est tellement insolite Et le fait que lui-même n'ait aucune idée de comment elles ont pu arriver là C'est déconcertant Les différents déguisements, les formes que peuvent prendre les démons Dépendent vraiment du contexte dans lequel ils se manifestent Il faut faire attention à ne pas confondre les démons et les fantômes Ils ne sont pas pareils Les fantômes sont les esprits en fait D'êtres humains décédés Et qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté En revanche, les démons n'ont jamais été humains Les démons sont des âmes spirituelles Et on les appelle aussi les anges déchus Mais ils n'ont jamais vécu en tant qu'humains avant d'être démons Et ils crèvent d'envie de pouvoir passer dans notre monde Nous nous trouvons ce matin au milieu d'un bois Quelque part aux alentours de l'église de Clopil On est passé par là pour atteindre l'église parce que Vous l'entendez peut-être Mais il y a comme un bruit de tambour très fort Et ça vient de l'église Donc on s'avance dans cette direction C'est vraiment fort, on dirait un train Non, non, c'est sûr C'est vraiment des tamtables C'est de plus en plus fort C'est une sorte de... Rituel, certainement En mode discret, il ne faut pas qu'ils nous voient Tu ne sens pas de la fumée ? Il y a un feu On va passer par derrière, c'est mieux pour filmer De là, je ne pense pas qu'ils nous verront Tu vois quoi ils ressemblent si tu se vois ? Je ne sais pas si vous pouvez encore entendre les tamtams Mais ils sont posés juste derrière nous Et je ne veux pas... C'est pas une bonne idée de les déranger On va continuer par ce sentier Je crois que l'église est sur la gauche quelque part On va s'avancer et essayer de s'approcher sans bruit si on peut Je vois des pierres tombales Je commence un peu à angoisser Tiens, les pierres devant, tu les vois ? Ouais, ouais, éclaire un peu Ah, voilà Tu vois ça ? Ouais Un lapin ? Un lapin, tu le vois ? Ouais, c'est dans la boîte petite C'était un lapin fantôme Les pierres tombales sont ici Donc ce doit être... C'est à gauche qu'on tourne, non ? Oh là là... On vient enfin d'arriver à l'église Alléluia Ça s'est passé quand... On était en Espagne Chris et moi, on était en vacances Et on avait loué une vieille villa On était avec nos deux filles C'était à peu près il y a deux ans, 2008 Donc la petite avait quatre ans, c'est sûr La grande en avait dix Et la petite, Kathleen Elle aime bien venir nous faire coucou dans notre chambre Elle passe à côté du lit pour venir me voir Et souvent elle réclame un bisou, un verre de haut Ou elle veut juste dormir avec nous Une nuit, on dormait bien tranquillement Il était deux heures du matin Et tout à coup je vois Kathleen entrer dans la chambre à petits pas Elle s'est avancée à côté du lit en tentant la main Elle me dévisageait Je ne savais pas ce qu'elle voulait mais elle venait vers moi C'est à ce moment-là que, comme tous les soirs, je lui tends la main J'attrape la sienne, la serre un peu Je vois si à la fin ou si elle veut parler Mais je vais pour tendre la main Elle se tenait aussi près de moi que tu l'es toi-même en ce moment Je baisse ma main Qui passe à travers ma fille Elle a disparu C'était pas Kathleen Elle s'est simplement évaporée sous mes yeux Inouïe Je suis resté là et Tout ce que je... J'arrêtais pas de penser dans ma tête C'est quoi Ce bordel ? Elle est passée où ? Et là je... Je me suis levé Je suis sorti dans le couloir Jusque dans leur chambre C'était une chambre à part Et juste pour vérifier que... Enfin, c'est stupide Parce qu'elle a disparu sous mes yeux Mais je voulais être sûr que Cassie et Kathleen étaient bien là J'ouvre la porte et je les vois Elles dorment sur leur lit Comme je les ai jamais vus dormir Donc je ne sais pas qui c'était du tout Mais ce n'était pas Kathleen Quand on pense aux fantômes On s'imagine des êtres volatiles Des êtres transparents Mais ce n'est pas vrai La plupart des fantômes qu'on voit sont solides Si vous croisiez un fantôme dans la rue Vous le prendriez pour une personne Et non un fantôme En fait, vous pourriez même le toucher Vous penseriez qu'il est là Et c'est quand il disparaîtrait que vous comprendriez Dans l'avion du retour Je lui ai dit J'ai un truc à te raconter Alors je commence à lui dire Et je m'attendais à ce qu'elle soit au moins un peu effrayée Parce qu'elle entend Et là, elle se tourne et me dit Un truc comme C'est quoi ça ? Merde alors ! Je ne sais pas ce que c'est Mais tu lui as foutu le bourdon Avec tes histoires à fait Ben ouais, on dirait bien Ouais, je disais que je pensais Qu'elle aurait un peu peur De mon histoire de fantôme Étant donné qu'elle est restée Dans cette vie-là Pendant quoi ? Quatre nuits ? Mais elle s'est tournée Et m'a dit Papa, c'est cool Je ne voulais pas le dire Parce que sur le moment Je croyais que mon imagination s'emballait J'étais dans le cellier Quand ça m'est arrivé Je rangeais une pile de vêtements Et puis J'ai passé la tête par la porte Vers le couloir Et j'ai vu Ou j'ai eu l'impression De voir comme ça Une ombre rentrée Encore ? Ça vient de là Le mur est en train de s'écrouler ou quoi ? C'est des cailloux On lance des cailloux sur le mur Comment tu le sais ? Ah, je l'ai entendu Moi aussi Tu ne l'as pas entendu ? Moi aussi, c'est sûr Derrière moi, ça a fait un bruit sec C'est intéressant Ça vient de là Quelque part par là Ouais, on n'est pas tout seul Bon, allez, ça recommence Je l'ai vu, c'était par là C'est des gamins Qui jettent des cailloux Non, un truc a volé jusque là-bas Demande à Jerry S'il a vu personne dehors On nous jetait des pierres Par les fenêtres Elles atterrissaient tout près de nous Elles frappaient d'abord les murs Ça faisait pas mal de bruit Et c'est arrivé sans qu'on s'y attendait Bref, on a continué de parler Et puis rebelote Les lancers se faisaient De plus en plus précis Et ça m'a rendu nerveux Pas tant à cause du fait De ne pas savoir qui faisait ça Mais surtout parce que je ne voulais pas En recevoir une sur la tête Un des garçons est sorti voir Jeter un oeil Mais encore une fois Il n'y avait pas un chat La soirée commençait sur une note Assez bizarre et mystérieuse Mais encore une fois On se retrouvait avec Aucune explication J'entendais toutes sortes de bruits Après les bruits Oui, il y a eu des choses que j'ai vues Des choses plutôt étranges Je suis curieux de nature Et ça fait aussi partie de mon métier Donc je suis allé inspecter les lieux C'est le genre de choses Qui me fait pas peur J'ai posé la lampe torche J'avais la lampe torche avec moi Et je parlais à Dana Et dans le... Là où vous voyez le buisson Là à côté de la pierre blanche J'ai vu comme une sorte de figure noire Et elle allait d'ici à là C'est exactement ce que les autres témoins ont vu Et on aurait dit que... J'ai eu froid sur le moment J'ai même frissonné quoi C'est comme si mon corps entier S'était mis à fourmiller Ce truc est parti de ce buisson à gauche Pour aller sur la droite Et je l'ai perdu J'ai relevé ma lampe torche Et même pas une seconde après Il était plus là J'ai été informé par... Par l'équipe du film Que deux jeunes avaient vu la même chose Au même endroit Ils ont vu une ombre venir vers eux Avec une très haute rapidité de mouvement Je me trouvais là exactement aussi Quand je l'ai vu J'ai entendu des pas derrière moi Et on aurait dit que quelqu'un Était en train de courir dans les buissons En direction des pierres tombales Et... C'est là qu'on a vu une grosse ombre bouger au loin J'ai cru que c'était un rêve Je me sens vraiment... Vraiment très bouleversée J'ai froid J'ai des frissons Je tremble J'ai juste très envie de pleurer J'ai senti mon corps se refroidir Des pieds jusqu'au cou Et j'avais la chair de poule de partout Et mon corps s'est arrêté de bouger Et j'ai commencé à pleurer Je ne me sentais vraiment pas bien Comme un trop plein d'émotions Rien que d'en parler Je sens remonter l'émotion On s'est même posé la question tous les deux On s'est demandé Est-ce qu'on a vu cette chose-là pour donner ? La réponse est oui Nous avons tous les deux eu des frissons Au même moment Parce que... Ben... On n'avait jamais vu ça avant C'est bizarre ça Ben vraiment je comprends pas Ce niveau-là c'est de la science-fiction Dieu s'il vous plaît protégez-nous Veuillez veiller sur nous Si on ouvre une porte Faites qu'aucune entité ne reste de notre côté Quand on la referme C'est parti En effet A tout à l'heure Les autres sont sur la planche Ouija Et nous on va voir les tombes Pour voir ce qu'il s'y passe Une caméra avec eux Et une avec nous comme ça On pourra voir s'il se passe des choses En même temps des deux côtés On dirait qu'il fait plus noir d'un coup C'est le cas Esprit êtes-vous là ? Faites-nous signe Est-ce qu'il y a des esprits présents parmi nous ? Manifestez-vous s'il vous plaît Pouvez-vous communiquer avec nous En bougeant le pointeur ? S'il y a un esprit ici présent Qui voudrait entrer en contact avec nous Faites-vous connaître Là Regardez Regardez Là il s'active Les cinq lumières étaient allumées J'espère qu'on ne l'a pas fait fuir Je voudrais montrer que le gosmètre n'est branché à rien du tout Il fonctionne tout seul Salut l'autre côté Vous me recevez ? Ouais 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 On te reçoit 5 sur 5 Mike Terminé Voilà Jerry Il est drôlement pressé dis donc Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va Jerry ? Là là il y a quelque chose là On était là où vous êtes On l'a vu dans cette zone là Une ombre s'est déplacée très rapidement de ce côté-ci Ah là C'est drôle On a quelque chose aussi Il y a combien de temps ? Dana était là il y a deux secondes L'ombre était à droite Puis pouf à gauche Dana l'a aperçue moi aussi Mais j'en étais pas sûr Elle m'a assuré l'avoir vue C'est là qu'elle s'est déplacée Je vous ai prévenu Nous on a capté quelque chose au gosmètre Quand Chris posait une question Il répondait C'était pas juste au hasard À chaque fois À chaque fois il répondait aux questions J'ai essayé d'en poser moi aussi Ouais Craig a aussi essayé et rien du tout Comment va Dana ? Oui elle va bien maintenant Elle s'est remise Mais le fait de voir ça Ça l'a un peu secoué Je m'étonne Surtout à la vitesse à laquelle il allait C'est impressionnant On a été surpris C'est pour ça que je me suis dépêché Au cas où vous auriez eu un signe de votre côté On a des signes venant d'un peu partout maintenant Il faut qu'on en profite Après tout on est ici encore que quelques heures Tu penses que Chris voudra faire la planche Ouija ? Je sais pas Ce qui vient de se passer l'a un peu chamboulé Ouais je crois Pour le troisième soir On a installé une petite table dehors La table à Ouija comme on l'appelait C'est là où on essayait d'entrer en contact J'ai le sentiment qu'avec la planche Ouija À cause de ce qu'elle représente Bon on a tous vu l'exorciste On n'était pas tout à fait tranquille On se demandait qu'est-ce qu'on va voir Plutôt amusant mais Je n'avais pas de grandes attentes de la planche Parce que je suis pas religieux Je ne l'ai jamais été Je ne crois pas en ces trucs de toute façon Dans mon pays la religion est très importante dans la famille C'est un endroit très religieux La plupart des gens que je connais sont catholiques De là où je viens La planche Ouija pour moi c'est Un outil qui peut être très nocif Je pense que rien de bon ne peut découler de son utilisation Je ne connais aucune situation Où quelqu'un s'en est servi Et là où les personnes sont reparties chez elles en étant heureuses Il y a plein d'exemples de personnes possédées par un esprit Parce qu'il les avait suivies chez elles Il est vraiment nécessaire de savoir qui on invite à communiquer avec nous Première chose Une prière est importante Il faut aussi faire très attention à la nature de ces demandes Mes amis et moi voudrions communiquer avec vous Si vous êtes là Pouvez-vous nous le faire savoir à votre manière Bougez le pointeur Ou vous pouvez utiliser d'autres moyens Touchez-nous, faites un bruit Tout ce que vous voulez pour qu'on sache que vous êtes là Montrez-nous quelque chose Ils ont fait une partie, si on peut appeler ça comme ça Et il ne s'est rien produit Et puis Kevin m'a regardée et m'a dit Chris, tu veux essayer ? J'étais un peu réticente à les rejoindre Je n'avais pas envie de le faire Donc j'y suis allée, à reculons c'est certain Je me suis assise et je me suis dit en moi-même Qu'il ne se passerait peut-être rien Jusqu'ici ça a été le cas Nous avons employé une nouvelle méthode Nous avons utilisé une bague Cette bague m'est très chère et j'y tiens beaucoup C'est... en fait c'est la bague de mon père Il est mort il y a 25 ans C'était son alliance Alors je suis partant pour essayer avec ça Comment on va la tenir ? On va tous appuyer notre index ici D'accord Ok S'il y a des esprits ce soir parmi nous Communiquez avec nous grâce à la planche s'il vous plaît Pour ce genre de session je m'entourerai de personnes Qui savent ce qu'elles font Qui s'y connaissent en fantôme et en esprit en général Et un voyant en qui j'ai confiance Il vous faut ces personnes-là Elles ont de l'expérience Je ne m'engagerai jamais là-dedans sans elles C'est quoi ça ? Merde j'ai eu peur Pas mal pour un début C'était trop bizarre Elle a sauté comme ça Vous l'avez senti partir vous aussi C'est incroyable C'est comme si elle vibrait Elle était là et puis je... Enfin je sais pas c'est extrêmement bizarre Dites-nous si vous êtes là Elle bouge Elle bouge Oui elle s'est déplacée sur le S On la touche à peine C'est fascinant Après quelques minutes C'est indéniable Il y avait des mouvements dans la bague Et puis avec les planches Ouija On sait jamais vraiment Si un esprit fait bouger la bague Ou si quelqu'un la pousse avec son doigt Ou le poids des doigts est trop lourd Oui ce n'était pas nécessairement fait exprès Mais on peut bouger son doigt accidentellement C'est un cul Oui un cul La bague a ensuite bougé de lettre en lettre On n'avait aucune idée de ce qu'était le mot Que cet esprit était en train d'épler On a décidé de compter les lettres et de les noter Il y avait maximum sept lettres Six ou sept je crois bien Ça n'avait aucun sens Je ne pouvais même pas prononcer le mot Il commençait par la lettre S Mais ça donnait le mot secor Ou quelque chose comme ça Ça ne voulait absolument rien dire Mais quand on est rentré à la maison On a fait des recherches sur le mot Il formait un anagramme Et en remettant les lettres à leur place Apparemment en latin le mot Veut dire suivre Ce qui après la découverte N'était plus si drôle au final Et le problème c'est que je ne suis pas convaincu Que qui que ce soit parmi nous connaisse le latin On emploie des mots latins comme tout le monde Mais que l'un de nous ait gardé en mémoire le mot secor Ça me paraît quand même Impossible Vraiment C'est quelque chose que je ne m'explique toujours pas d'ailleurs Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on était tombé sur une zone sensible On s'est dit que ce serait une bonne idée Que peut-être chacun d'entre nous passe dix minutes seul Passer dix minutes tout seul C'était une expérience basée sur ce que Sonny et ses copains avaient vécu quelques années avant Quand on l'a interviewé il faisait jour Il y avait plein de gens autour Et il a dit qu'il ne se passerait rien à ce moment Mais que s'il était seul il se passerait sûrement quelque chose Alors on s'est dit pourquoi on n'essayerait pas ça On passe chacun dix minutes dans la zone des tombes On installe les caméras et on voit ce qui se passe Les dix minutes passées parmi les tombes Seule dans la nuit Mon cœur battait à toute vitesse Parce que je n'avais aucune envie De me balader là toute seule Toujours pas d'activité particulière Rien d'important jusqu'ici C'est bientôt l'heure des apparitions et des bruits Une heure du matin À ton tour Rob C'est parti Ça va aller Bonne chance mec Pas besoin mais merci Et bonsoir Bien le bonsoir Comment ça se passe ? Rien de très renversant à vrai dire Non rien à déclarer Pas un bruit Sérieux ? Pas un chat Même pas un chat Coucou Prêt pour mes dix minutes de gloire Je devrais enlever ma capuche Voilà Tu vas entendre La lune nous éclaire Super Merci Marc Chuuu Alors Y'a qui ici ? Ah On a un petit peu de remue ménage C'est rien de là-bas J'ai raté le renard On dirait J'ai éteint ma lampe Il y a fait des bruits de pas là-bas J'ai entendu des pas Je sais pas ce que c'est J'ai vu personne Il entend des trucs Tu as du mouvement là-bas Mike ? T'es prête Chris ? Non du tout C'est parti ma grande Je suis obligée On est là T'inquiète pas Je vois une lampe torche C'est Chris qui arrive ? Oui Elle est en chemin Elle s'avance vers l'église là Ah t'es là On m'a demandé de ne pas parler du tout Pendant ces dix minutes Au cas où il y ait des bruits Les garçons Il y a du bruit derrière moi Je fais quoi ? Ça passe pas loin Tu as dit que tu entendais des bruits ? Quel genre de bruit ? Ça venait des buissons Comme avec Sony Ouais Ça bouge vraiment beaucoup par ici Ça va durer encore longtemps Combien de temps je dois rester ici ? Il y a bel et bien quelque chose qui remue Mais quoi ? Il passe et il repasse Oh punaise Enfin je vais pouvoir y aller Hourra Mes dix minutes sont écoulées Ça faisait un peu long Pense à donner le Tokiwoki à Craig Pas de problème Il vient d'arriver Je lui passe le Tokiwoki Et je suis hyper contente De laisser ma place Parce que franchement Le bruit est infernal Tu dois te mettre là Il y a vraiment beaucoup de bruit ? Ouais Quelque chose marche dans les buissons Et sur les graviers Sous-titrage 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 ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La caméra est en train de tourner Pour ce qui est des alentours C'est plutôt calme en ce moment Ok, tu nous préviens s'il se passe quelque chose 10 minutes, ça tourne 10 minutes, clap C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ouais Il est quel heure ? Derrière la tombe Il entend des choses derrière la tombe Quand tu dis étrange, t'entends quoi ? Ça respire, ça bouge, quel genre ? Il y a des mouvements dans les herbes Bon bah si c'est calme là-bas Ça fait 5 minutes maintenant Il a fait la moitié du temps Il y a quelque chose ici, c'est sûr Je vais aller voir Marc ? Il est où Rob ? Il va bien ? Il a dit qu'il se sentait pas bien Il avait besoin de respirer Il a dit qu'il allait à la voiture se reposer D'accord, pas de soucis Allô, Kevin, t'es toujours là ? Ça va ? On en est à combien de temps là ? Ça fait 8 minutes Kevin, c'est Mike T'en es à 8 minutes Donc dans une minute, on va venir te chercher Comment ça va ? On devrait y aller On va attendre qu'il fasse ces 10 minutes C'est la condition qu'on s'est donnée Donc je veux pas l'interrompre Je m'inquiète un peu Il répond pas et ça fait 8 minutes Ouais, je sais Il va répondre Ouais, il faut espérer Bon, ça y est, il y a 10 minutes Ouais, allons-y C'est presque l'heure Le temps qu'on arrive, ça fera 10 minutes Vous pouvez éclairer par là ? Kevin ? Il n'est pas là ? Il n'est pas là ? Kep ? C'est bizarre qu'ils sont appartis comme ça C'est un peu comme ça Bon, alors Il est sûrement allé Kevin ? Kev ? On va aller voir Kevin ! Tenez, on va le chercher Je vais m'en voir de ce côté D'accord ? Il a une lampe torche ? La caméra est toujours en train de filmer ? Ouais, elle tourne Elle tourne ? C'est normal Kevin a une lampe avec lui Il doit pas être bien loin Il nous a sûrement entendu C'est vrai Restez ici au cas où Mark et moi On va faire un tour Là, par derrière D'accord Ça marche, je vous attends J'espère Mark, suis-moi de près Ok C'est bizarre Ouais ? Bah, je sais pas Il est peut-être reparti par ce chemin Kevin ? T'es là ? D'accord, mais il nous l'aurait dit Le toki sera allumé Et là T'entends ? Juste là Kevin ? J'ai entendu quelque chose Ça vient de là C'est toi, Kev ? Attends, mais c'est sa radio Où ça ? Kevin ? Où ça ? Il y a de la lumière là-bas C'est son toki walkie Où est passé Kevin ? J'ai vu quelque chose bouger là Tout va bien bébé ? Ouais T'éloigne pas trop de moi Parle doucement Oui, parle Quand j'étais là-bas J'ai entendu des pas Comme si quelqu'un marchait Et ça venait de derrière les tombes Et encore plus surprenant J'ai vu une ombre ici De couleur sombre Elle a bougé de gauche à droite Juste là Devant les taillis Pas mal J'entends plus Ni Mike Ni Mark Ils sont partis où tous ? En gros, on est tous les deux Attention, attention Fais gaffe aux branches Ils sont passés par ce côté Pour le chercher Mais Va savoir On a pas de toki walkie avec nous Alors comment fais-tu qu'on est ? T'entends ? T'entends ? T'es quoi ? Vite Craig C'est quoi ? Jerry, viens, par ici Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas vrai Il faut qu'on parte Il y a un truc Jerry Venez m'aider Il y a un problème ? Ouais, carrément Il y a un putain de truc là-bas En face, là, dans les buissons Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont vu quelque chose dans les buissons Il y a un truc là-bas Chris, ça va ? T'es tombé ? J'en sais rien Il y avait quelque chose de bizarre Je sais pas ce que c'était On aurait dit une tête Elle a eu peur, elle s'est enfuie Elle peut plus bouger maintenant Je crois qu'elle s'est tordue la cheville Non ? Je sais pas si elle est tombée Mais n'arrête pas de trembler depuis tout à l'heure J'aurais peur Il faut qu'on fasse quelque chose Allez voir là-bas, vers les buissons Si ça y est encore Allez, on y va Pousse sur tes jambes Jerry, aidez-moi Jerry, vous avez rien remarqué ? Non, j'ai éclairé l'endroit avec ma lampe Il y avait rien du tout Ça va bébé ? Je ne peux pas marcher Tu ne peux pas marcher ? T'es sûre ? Il faut la mettre au chaud Amenons-la dans l'église Allez, tiens bon Voilà, doucement comme ça Allo, Rob, c'est Mike Tu m'entends ? Ton sang Je vous promets J'ai eu la trouille de ma vie C'était une tête Derrière les pierres tombales Au niveau des branches Vous êtes allés voir les mecs ? Ouais, j'y suis allé J'ai rien vu Moi aussi J'ai baladé ma lampe partout Mais j'ai rien vu Si c'était l'un de vous Qui essayait de nous faire une mauvaise blague Je l'aurais su Mais ça, c'était pas normal Sur ma vie, c'était pas normal Allez, on ferait mieux de partir On y va Ouais, ça suffit Chut, ça va, allez Chut, chut Allez, chut Ah, c'est dommage Par ici Ce serait cool si l'un de vous pouvait rester avec Chris Pendant que moi et Kev On va continuer de chercher ici On revient dans une minute Pas de soucis C'est là C'est par ici Je sais pas si c'est une très bonne idée Kev, il y avait une tête ici C'est pas une blague Si tu regardes la vidéo, tu la verras Ça continue par là C'est moi Quel côté ? J'en sais rien T'as qu'à aller par là Éteins la torche, éteins-la Ok Je les vois Qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas Putain, merde J'allucine Putain, tu crois qu'ils nous suivent ? Je sais pas Fait chier Où on est, putain ? T'as entendu ça ? C'était quoi ? Merde, ils sont là C'est pas vrai Qu'est-ce qu'ils font ? La police était présente sur toute la zone de l'église quand Craig et moi sommes revenus. On leur a dit ce qui s'était passé, ce qu'on avait vu. Ils sont repartis inspecter l'endroit où on était. Quand ils sont remontés, ils ont dit qu'il n'y avait personne en bas. Ils n'ont absolument rien vu du tout. Une fois rentré chez nous, cette nuit-là, Chris et moi, on n'était vraiment pas bien. Mais on savait que ce n'était pas fini. Tu te sens comment ? Je suis trop, trop fatiguée. Chris s'en mettait à peine de ce qui lui était arrivé. Elle se sentait de mieux en mieux. Il faut dire qu'elle avait reçu un assez gros coup, émotionnellement. Il était à peu près 4h du matin quand on est rentrés. Et j'étais vraiment pas en forme. J'étais fatiguée et aussi très affaiblie. On voulait juste aller dormir et ne plus penser à rien du tout. Au moins jusqu'au lendemain. On va essayer de faire tout ce mot parce que les petites sont en train de dormir. On ferait mieux d'enlever nos chaussures. Oui, bonne idée. On les enlève et on monte direct. Chut. Aïe. Merde. J'y vois rien du tout, il fait trop noir. Chut. Parle pas trop fort. Je vais mettre la vision de nuit sur la caméra. On saura où on va. Ouais, t'as raison, super idée. Je trouve pas le bouton. Ah, si, le voilà. Ah, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Kathleen ? Et là, debout devant nous, se tenait notre fille de 6 ans, Kathleen. Elle avait la tête penchée en avant. Ses cheveux couvraient entièrement son visage. Et franchement, c'est notre fille et on l'aime de tout notre cœur. Mais sur le moment, ça nous a fait un choc de la voir comme ça, à cette heure-là de la nuit, dans le noir complet. On ne s'y attendait pas. Il voit que dalle ici. Je sais. La lumière, s'il te plaît. C'est pas vrai, les fusibles ont grillé. Et devant elle, à ses pieds, était couchée notre grande croix du Christ, qui est habituellement accrochée en haut des escaliers. Comment elle est arrivée là, j'en ai aucune idée. Et pourquoi est-ce que ma fille de 6 ans se tenait debout, sans bouger au milieu du salon à 4 heures du matin ? Je ne pourrais pas l'expliquer, c'est tout. Elle ne se rendait compte de rien. On ne pouvait pas la réveiller. Chris était en panique. C'est normal, je pense après ce qu'elle venait de vivre. Donc j'ai tout fait pour qu'elle se calme un peu. Je lui ai dit que tout irait bien, j'ai pris Kathleen dans mes bras et l'ai portée jusque dans sa chambre. Et je l'ai recouchée. Fais de beaux rêves, mon bébé. Pas de problème, elle a continué de dormir. On avait vécu quelques expériences dans le passé avec Kathleen quand elle était très jeune. En matière de communication avec l'au-delà, mais on croyait que c'était fini parce qu'elle entrait dans l'âge où, si j'ai bien compris, et d'après ce que je sais, ou si les enfants ont des expériences paranormales, ils peuvent perdre un peu les pédales. Mais elle est venue nous voir. Le lendemain matin, le jour d'après en fait. Elle nous a dit que quelqu'un de nouveau lui parlait. Une personne qu'elle n'avait jamais vue. Et que cette personne n'était pas très gentille. Et qu'il voulait faire du mal. Et qu'il faisait semblant d'être son ami. Ce n'est pas son genre d'inventer des histoires pareilles. Elle parle souvent de cette amie depuis ce matin-là. Elle en a parlé à plusieurs reprises. Et par conséquent... Chris est pétrifiée à l'idée de passer du temps à la maison toute seule. Je ressens de l'inquiétude. Et j'ai aussi beaucoup de mal à me sentir à l'aise chez moi. On dirait que c'est peut-être tout dans la tête. Mais j'ai déjà vécu ça quand j'étais en Espagne. Je me disais, peut-être que c'est rien. Mais peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Toutes les choses inexplicables qui se sont déroulées à Clop Hill sont à mon avis liées avec le fait qu'une entité, ou du moins une présence, nous a suivis jusque chez nous. J'en suis sûr. Dans la mesure du possible, nous voudrions éviter de faire peur aux enfants. Mais si ça continue, il faudra envisager une solution. Peut-être même déménager. Je ne peux pas vous dire qui se cache là-haut. Je ne peux même pas vous dire s'il y a quelqu'un. C'est à chacun d'y aller. Et de se faire sa propre opinion, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada